et oui nous sommes de retour toujours à l'habitué capester bello donc on vous a montré dans ce premier épisode comment planter et récolter l'igname jaune aujourd'hui on va dans le coeur dans le non on va vous montrer qu'est ce qu'on peut faire avec comment transformer et surtout comment consommer vous voulez en savoir plus suivez nous un tv en commune et oui nous sommes à l'habitué capester bello et nous sommes avec roger roger qui va nous parler de l'association qui s'appelle café bello café bello à quel âge alors café bello à 30 ans à 30 ans déjà oui alors qu'est ce que café bello quels sont les objectifs l'émission de café bello alors déjà café bello c'est une association qui fait plusieurs trucs comme il ya plusieurs ordres donc on a un club de marche on a un petit terrain où le club de bananier on espère qu'il va venir monter parce qu'on a presque plus de jeunes et aussi bon c'est moi qui nettoie le terrain déjà et on a un club de marche on a fait des petits jeux enfin en fait on a la fête et on fait tout je crois savoir aussi que vous organisez tout ce qui est chanté noël récote plat local exactement on organisme tout ça et on a aussi le chantier noël qui viendra bientôt ce soir après la foire de lignam ça va encore une fois plein d'associations guadeloupe tv en commune est là pour vous montrer tout ce travail et oui des hommes de l'ombre c'est eux qui font bouger nos communes c'est pas le ciel et justement là on était avec micheline justement dans l'épisode d'hier vous avez vu comment elle plante vous avez vu comment elle récolte maintenant il est temps d'aller déguster roger on te suit alors qui nous a préparé tous ces bons petits plats oh la 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 ah je vais venir je vais venir tu as découvert quelque chose c'est dit nous qu'est ce que c'est le bébé lait de d'ignam c'est le bébé lait d'ignam donc ce que vous avez vu dans la terre hier dans l'épisode précédent voilà donc le résultat ça donne l'eau à la bouche est ce que c'est facile à réaliser ça prend du temps parce que là il ya plusieurs légumes dedans il faut mettre des haricots de bois pas de bois et carottes choux jambon de noël trip que enfin c'est toutes les légumes qu'on a qu'on a ici et on prépare ça ça et rien n'est acheté en supermarché tout est tout est récolté voilà tout est récolté super et donc c'est vous qui avez préparé tous ces plats alors là il ya le il ya les les tartes les tartes à l'ignam on vend ça pour la fête de l'ignam et il ya le les lasagnes tout ça c'est fait à base d'ignam vous aussi vous êtes vous êtes la cuisinière présent présentez nous tout ça c'est facile à faire est ce que à l'ignam jaune qui a été fait avec des ignam l'ignam la morue et des épices et une pâte puisée alors moi je suis vraiment totalement nul en cuisine mais est ce que je peux quand même réaliser ça bon si je prends de petits cours et que je suis assez assidu bien sûr c'est facile à réaliser c'est facile à réaliser donc ça veut dire qu'on peut planter chez nous et faire notre place ce que vous voulez avec votre ignam mais si on mange local là c'est pas c'est pas importé là c'est local là c'est pas importé c'est local nature l'habitué l'habitué capestia donc vous voulez manger justement parce que je crois savoir qu'il ya la la foire à l'ignam c'est ça à l'ignam et on trouve pas cet ignam là dans les autres communes là c'est spécial l'habitué c'est spécial l'habitué mais qu'est ce que l'ignam de l'habitué à de spécial c'est c'est beau c'est c'est bon à manger c'est bon c'est meilleur c'est local c'est meilleur il y a d'autres ignam il ya il n'y a qu'on dit qu'il ya un jeune mais qu'à c'est pas l'ignam jeune c'est ignam poule qu'on appelle mais ça c'est ce sont les meilleurs ça c'est l'ignam jeune alors que peut-on faire d'autres avec l'ignam jeune est ce qu'il ya d'autres plats qu'on peut faire on peut faire des gratins des gratins d'ignam des soufflés d'ignam soufflés d'ignam des galettes d'ignam frites d'ignam sorbet à l'ignam on va voir madame aussi qu'est ce qu'on peut faire des fruits d'ignam aussi d'ignam aussi oui comme on fait les fruits de frites à pain les fruits de patates et pommes de terre on fait que les ignam on les découpe comme les fruits les pommes de terre et vous voulez me dire mesdames que je n'ai plus besoin d'aller dans un fast food que je peux manger un produit de chez moi en mode frites oui monsieur on nous aurait donc menti en tout cas n'oubliez pas c'est l'habitué capester ignam jeunes elles le font avec leurs mains avec leurs produits c'est local c'est là c'est elles qui font vivre la commune mesdames un dernier mot peut-être à dire à noter les spectateurs parce que là honnêtement tout ça ça donne l'eau à la bouche eh bien venez le 15 on vous attend tous on attend la guadeloupe et justement s'il n'y a pas si la guadeloupe ne peut pas venir le 15 est ce qu'on peut vous retrouver pour acheter justement lasagne ou même un petit bébé les ailleurs est ce qu'il ya un local on peut vous retrouver à ne fait pas ça souvent on fait que pour la fête de lignam voilà donc une seule solution c'est le 15 c'est ça 15 décembre venez tous dans la cour de l'école de l'habitué et là pour découvrir tous nos maires qu'on prépare à basi après le 15 décembre on peut retrouver des iams chez les personnes à l'habitude d'accord parce que moi et le dernier samedi avant la noël je crois le 24 c'est le mardi sur le marché jouer des iams d'accord donc encore une fois rendez-vous à basse terre le samedi matin mais ce qu'on a omis de dire la spécialité de nos iams ici à l'habitué c'est le poids doux qu'on a qu'est ce que le poids doux le poids doux là il est branché dans le poids doux là vous obligez nos iams en conséquence et bon goût le poids doux là c'est un pied bois et qu'à voyer un poids et pas ni ponti moun à génération en nous là ça qui pas suce pas doux qui pas connaître pas doux donc là tu parles à tous les anciens tous les tous nos aînés là qui disait ouais la raison la dame ressource ressource et on retourne à la source retourne à la source et ça c'est ça qui ka fait paquet amour la noutini la tendresse la noutini la et les films d'où on a alors ça ka fini d'où attendu tout petit d'où attendu tout et cabanou tout petit pouvoir la sagesse là pour nous mettez à dans ces canaries là pour familles en nous vous êtes trop gentil vous donnez la recette secrète justement la petite touche et justement je crois savoir que y'a de la confiture la confiture c'est mon domaine là ah mais oui c'est comme la confiture de patate douce on fait pareil là donc on peut aussi faire de la confiture avec de l'igname oui justement on fait le sorbet aussi le sorbet d'igname alors là vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas manger local encore une fois je vous rappelle que nous sommes à l'habitué capester belle eau et voilà là c'est l'heure maintenant de déguster de déguster bon appétit et oui oh là là excellent voilà le petit bébélé bien entendu que je vais déguster pour vous voilà vous n'avez pas l'odeur mais vous avez l'image mais bien sûr on est toujours en commune on vous rappelle que si vous aussi vous voulez nous faire découvrir votre commune contactez la rédaction de etv en commune et on se déplace moi maintenant c'est l'heure pour moi maintenant de me remplir la pence et je vous dis à demain je vous dis à demain